Voilà, je suis Julien Quérard, donc je suis nantais. Ma passion culinaire, je l'ai eu tout petit, inspiré par mes parents, qui aimaient bien les restaurants et bien manger. Et après, j'ai décidé d'en faire mon métier, rapidement, très jeune. Et donc j'ai fait pas mal de belles maisons de la région nantaise, un peu éclectique, un peu tout type, gastronomique dans l'essentiel. Mais j'ai aussi voulu faire un peu de brasserie assez haut de gamme pour voir ce que c'était de travailler vite, mais ça n'empêchait pas de travailler bien. Et pour ensuite retourner à la gastronomie réellement. C'est vraiment ma passion, c'est de transformer les produits, de les sublimer, essentiellement travailler les produits de la région d'où on est, les produits proches, les produits simples. Excellent, excellent. Les produits, dans l'ensemble, sont de très très bonne qualité. Du fait qu'il y a quand même beaucoup de belles maisons, il y a beaucoup de gens qui fournissent des produits de très bonne qualité. De premier choix, vraiment, comme on trouve dans peu d'endroits. Vraiment. Au niveau essentiellement, beaucoup des fruits et légumes, on a vraiment tout, tout, tout d'une qualité irréprochable. Et même c'est surprenant de voir ce qu'on... Enfin, on demande des produits calibrés, des produits de qualité qui ont vraiment beaucoup de goût et on a toujours... Enfin, moi, je sais toujours ce que je veux dans l'ensemble, pour l'instant. Mais déjà, il faut qu'on réponde à une demande ici, quand même. Ce sont des gens qui viennent à Saint-Tropez, qui sont sur la côte d'Azur, qui vont aller manger aussi, ils ne vont pas manger qu'ici. Le but du jeu, c'est un peu de les avoir, de les faire manger ici, de les faire revenir dans un premier temps, avant même d'aller chercher une clientèle extérieure. C'est déjà de satisfaire tous nos pensionnaires. Et ils attendent une cuisine, ils attendent quand même des accents méditerranéens et français. Dans la cuisine, il ne faut pas partir... Enfin, ici, il y a d'autres. Mais quand on vient dans cette bâtisse-là, on veut quelque chose de... Pas de Provençal, mais avec des accents méditerranéens, quand même les produits locaux. Les produits locaux et beaucoup de poissons. Je pense que le poisson est quand même... On est près de la mer, c'est vraiment important. Alors, les chefs qui m'inspirent aujourd'hui sont des chefs comme Éric Guérin. Il y a toujours des gens comme Marx qui ne m'inspirent pas forcément dans la cuisine, dans l'assiette, mais dans la façon de penser beaucoup. Dans la façon de voir qu'on peut... Peu importe ce qu'on fait, du moment qu'on le fait comme on l'aime, et on va sortir des produits qui nous ressemblent. Et ça, aujourd'hui, je pense que la cuisine, c'est ça. C'est de faire des produits qui nous ressemblent.